La véritable légende vivante de la scène musicale française, Françoise Hardy est devenue extrêmement discrète dans les médias. Pour rappel, la mère de Thomas Dutron souffre d'un cancer depuis plusieurs années. C.S.T. sur l'antenne de RTL qu'elle avait indiqué en 2019 que le traitement destiné à soigner cette maladie l'avait rendu sourde d'une oreille. Françoise Hardy avait aussi expliqué qu'il serait dorénavant impossible pour elle de chanter, laissant ainsi entendre que sa carrière musicale était arrivée à son terme. Interrogée par le JDD dimanche 9 avril 2023, la musicienne ne ceste pas exprimer sur son état de santé, mais plutôt sur celui de son ancien compagnon, Jacques Dutroux. Il m'inquiète surtout car il est plus fragile qu'il en a l'air, et j'espère qu'il sera en mesure de respecter mon interdiction de partir avant moi, a-t-elle déclaré. Pour mémoire, Françoise Hardy a partagé la vie de Jacques Dutron de 1967 aux années 1990. Ensemble, le couple a mis au monde Thomas Dutron, qui a suivi les traces de ses parents, en devenant à son tour musicien. Françoise Hardy a d'ailleurs également évoqué son fils durant cette même interview. « Je ne connais pas Thomas par cœur et il me surprend tout le temps. J'admire beaucoup ses qualités de gentillesse, de délicatesse, d'humilité, d'humour, d'intelligence, mais aussi son talent », a-t-elle révélé. Françoise Hardy, la France est retardataire sur tellement de plans il travaille énormément, il a fait des progrès incroyables en guitare et écrit ou composé des chansons intemporelles qui me bouleversent comme « Sésame », « Viens dans mon île », « Je suis pas d'ici » et beaucoup d'autres. A également ajouté Françoise Hardy. A cause de son cancer du larynx, la chanteuse avait demandé le droit à l'euthanasie en France par le passé. « Ne pas aider à partir quelqu'un qui souffre le martyr d'une maladie incurable m'a toujours paru inhumain », a-t-elle souligné, tout en affirmant que, la France est retardataire sur tellement de plans, et qu'il était grand temps qu'elle se débarrasse de certains préjugés religieux. A propos de l'auteur Clément Macheteau passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Koh-Lanta est pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TV1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Ou presque. Ces derniers articles et c'élisabeth 2, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa morte Maïténa Birabène millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher Gérald Darmanin, rebondissement de taille après la garde à vue de sa nièce et de son ex-amange et eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501